Je vous propose d'écouter maintenant Katia Bergaméli, qui dirige une association près de Marseille et qui a utilisé pour cette association un espace dans une gare, la gare de Niolon, dans les calanques sur la Côte-Bleue, dans le secteur du Rove. Et Katia Bergaméli, avec d'autres parents, travaille sur un projet social qui consiste à... Elle va nous en parler très bien, juste pour introduire ce qu'elle fait. Elle est avec d'autres parents dans un collectif touché par la Trisomie 21. Et ils sont animés et habités par une envie et une motivation très forte de faire en sorte que les enfants s'épanouissent et soient intégrés dans notre société. Donc, elle va nous parler maintenant concrètement de la façon dont l'espace, le lieu qu'elle a pu occuper, qu'elle occupe, peut se prêter à ce sujet également très ambitieux. Oui, bonjour à tous. Merci de nous accueillir et de nous permettre de communiquer sur ce beau projet qui nous tient à cœur, effectivement, puisqu'on est des parents concernés d'enfants devenus adultes. Voilà tout, puisque c'est certes des personnes en situation de handicap, mais d'abord des personnes qui veulent un avenir. Et nous, parents, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, puisque voilà, c'est une expression que j'utilise beaucoup de notre pays. Nous nous sommes constitués il y a cinq ans pour réfléchir à un projet qui leur permette de se former, puisque aujourd'hui, le problème est que nos jeunes sont dirigés vers des établissements qui sont trop spécialisés et qui ne leur laissent pas du tout le choix de leur carrière. Alors, on a décidé avec TECAP 21, qui veut dire « T'es capable même avec ton 21 » ou à un autre handicap mental, puisqu'on s'est ouvert depuis peu à d'autres handicap mentaux, pour leur permettre de leur laisser la place, de leur faire avoir une vie plus citoyenne, de les écouter et finalement de les accompagner vers un métier durable, un métier qu'ils ont choisi aussi, et plus diversifié que dans tout ce qui est proposé dans les établissements protégés, comme les ESAT. Limité au conditionnement plutôt, ou un peu de l'espace vert, mais pas du tout le type de formation que l'on va nous dispenser. Alors, comment on y est arrivé à Niolon ? Parce que ce que l'on voulait avant tout, c'est un espace accessible. Nos jeunes savent se débrouiller dans les transports en commun. Ils prennent pour la plupart le métro, et pour les autres, ils sont accompagnés par un service à la demande qui existe dans la métropole qui s'appelle le Mobi Métropole, et Niolon est des services. Donc, quand on a choisi un espace, on s'est dit, tiens, une gare, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui pourrait être tout à fait possible. Et nous avons contacté Gare et Connexion localement, et le contact s'est établi très, très vite avec les personnes de Marseille, que l'on ne remerciera jamais, c'est vraiment formidable ce contact facile qui s'est créé, et qui a même pu se faire jusqu'au niveau national, puisque nous avons un petit peu, quelque part, aidé à monter ce projet Mille et une gare, et nous sommes très heureux d'en faire partie maintenant, puisque ça fait deux ans à peu près que nous travaillons sur ce site, et aujourd'hui, nous y sommes. Je vous parle depuis la gare de Niolon, et le soleil est merveilleux, la mer est belle, très agitée par le Mistral, mais c'est un endroit merveilleux avec un potentiel énorme, puisque les habitants de cette petite Calanque, les bénévoles, toutes les associations qui sont autour, veulent nous aider, il y a un partenariat qui se crée, tout doucement, et nos jeunes vont pouvoir se former dans des conditions géniales, idylliques et faciles d'accès, puisque la gare n'est connectée qu'à 20 minutes à peu près, depuis la grande gare Saint-Charles, et tout à l'heure, on voyait un peu les propositions, et on s'était dit, tiens, pourquoi pas aussi développer un petit café gourmand du côté de Saint-Charles, plus tard, une fois qu'on aura développé le nôtre. Voilà. Donc, ce lieu, en fait, il proposera plusieurs choses, c'est-à-dire de l'hébergement et de la formation à l'autonomie résidentielle, parce que nos jeunes veulent aussi être dans des logements à eux, pas forcément très encadrés, puisqu'ils sont autonomes. On a souvent, on ne leur a jamais fait confiance, on a toujours dit, ils seront de toute façon pris en charge par des établissements et point barre. Non, nous, parents, nous voyons que nos enfants ont des capacités et nous voulons vraiment les aider à les accompagner vers une autonomie résidentielle et qu'un jour, ils aient leur propre appartement en lien avec leur profession. Alors, il y a un étage qui est consacré à ça et qui, par l'aide d'une éducatrice, les forment à comment utiliser la cuisine, faire le ménage, établir un budget, savoir se déplacer, savoir être comme tout le monde finalement, être à l'aise dans un endroit à eux sans forcément avoir tout le temps une personne qui fait sa place. Par ailleurs, nous avons un autre endroit de rencontre, on appellera ça un tiers-lieu, qui consistera à organiser des ateliers découvertes autour de la permaculture, puisqu'il y a un très beau jardin à tenant et ça permet à des institutions de venir en prenant le train et de découvrir la permaculture. Vous verrez les photos de l'hôpital ou le tiers-lieu. Les ateliers ont démarré depuis à peu près un mois avec une association qui s'occupe d'insérer des jeunes en difficulté sociale. Ils viennent nous apprendre la permaculture et c'est chaque fois des formidables échanges avec ce formateur et des bénévoles, puisque nous essayons aussi de faire que non seulement nos jeunes soient sur les espaces, mais aussi des bénévoles, des partenaires. Nos partenaires financiers viennent aussi donner leurs contributions. Et ça, c'est formidable, c'est très fort, puisque c'est un vrai lieu d'échange. Parallèlement à ça, nous aurons également le Café Gourmand, qui consistera à offrir des cafés et des produits locaux et bio. Nous assistons sur ce point-là. Nous voulons vraiment que cet espace revive soit aussi renaisse, puisque finalement cette gare a été fermée il y a une dizaine d'années. Et notre idée, c'est vraiment de la faire renaître et d'expliquer l'histoire de la ligne de la Côte-Bleue, de travailler aussi sur la relation client avec ces jeunes en situation de handicap pour qu'ils puissent expliquer à tous ces touristes qui vont passer, qu'est-ce que Niolon, comment s'est créé, qu'est-ce que l'histoire de la Calanque, de la Côte-Bleue, et montrer aussi les clichés, des beaux clichés de la gare d'avant et des alentours. Vous parliez tout à l'heure des toilettes. Nous avons l'intention de faire un très bel espace avec des photos et ce sera vraiment quelque chose, une curiosité, quelque chose qui va attirer et faire que tout le monde s'y sente bien. À côté de ça, donc la formation, alors vous voyez un petit peu l'atelier, des ateliers créatifs qui tournent aussi en ce moment. On est sur Noël en ce moment avec quelques familles. Nous accueillons quelques jeunes par la crise Covid, en raison de la crise Covid, nous sommes limités à quelques jeunes, deux, trois jeunes qui viennent. Mais des ateliers créatifs seront montés pour faire de la bijouterie, de la couture aussi. Nous sommes en relation avec des personnes qui veulent développer la création. et puis nos jeunes aiment la mode. Donc, c'est quelque chose d'important de travailler avec eux. On a quoi d'autre ? Bien sûr, les alentours, puisque la Calanque permet de faire pas mal de choses comme des randonnées marche nordiques qui sont très belles à découvrir et également le côté sportif, puisque l'association travaille beaucoup sur la stimulation par le sport. Et il est question de développer et de faire un partenariat avec l'UCPA de plongée pour travailler sur le développement, la psychomotricité de tous ces jeunes qui vont être de passage. L'autre volet, c'est l'entreprise adaptée. Nous allons créer une entreprise adaptée. Alors, pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'y vivre et de rentabiliser l'espace sans être tributaire de subvention. et cela nous permettra de réaliser des formations. Oui ? Quelqu'un veut parler ? Non ? Là, on est sur la formation à l'autonomie résidentielle. Alors, aujourd'hui, une éducatrice vit dans la gare. Nous avons déjà des espaces qui sont habitables, même si des rénovations sont en cours. Les travaux vont démarrer au courant du mois de janvier puisqu'ils devaient démarrer plutôt en raison de la crise Covid. Tout s'est décalé, malheureusement, mais cela suit son cours. Et à partir du mois de janvier, les premiers travaux au R2 vont commencer et permettront de réaliser des chambres d'hôtes qui permettra à nos jeunes de travailler sur l'accueil touristique et vraiment la formation à l'hôtellerie et la tenue de chambres d'hôtes. C'est vraiment un créneau qui est très intéressant pour eux parce qu'ils sont très heureux de rendre service. Ils adorent le public et c'est tout à fait adapté. On n'avait pas trop, enfin, il n'existe pas du tout de formation en milieu spécialisé ou très peu. Et vraiment, notre idée, c'est de développer ce type de formation pour, depuis la paire de Nulon, mais aussi plus tard, permettre à d'autres gares, d'autres espaces avec d'autres associations de réitérer ce projet qui est unique en France puisqu'il rassemble plusieurs formations, plusieurs activités et dans un endroit où l'on peut échanger avec les personnes dites valides où là, justement, on les sort vraiment de leur isolement institutionnel. Et ça, c'est vraiment juste génial. Je remercie encore une fois Mille et Une Gare et tous les gens qui nous soutiennent dans ce projet, les élus aussi locaux. Alors, notre maire, M. Georges Rousseau, qui n'a pas pu être présent, nous facilite les démarches auprès des autorisations de travaux puisque c'est quand même pas si simple. C'est un bâtiment classé avec, bien sûr, de l'accès grand public. Il faut prévoir vraiment tout ce qu'il faut avec notre architecte, bien sûr, nous travaillons et nous essayons de trouver vraiment ce qu'il faut pour développer une activité en toute sécurité, mais aussi avec un confort et des espaces très variés. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez vu que les photos et ça passe pas. D'abord, c'est très humain. Magnifique ce que vous faites. Et puis, ça montre aussi, alors je suis désolé de parler de ça, mais que les gars aussi peuvent avoir vraiment accueilli des associations et vous êtes dans un lieu merveilleux et tant mieux pour ces jeunes. Voilà.